Mon job, moi, en tant que réalisateur, c'est de donner de l'amour constamment. Les acteurs qui vivent des émotions hyper fortes, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être emportés aussi et d'être quelque part soutenus. Pour moi, c'est important souvent de ressortir plus fort de l'expérience qu'on a vécu ensemble que de réussir un bon film. Le manque de temps crée un besoin d'aller vite, donc de vous pousser à réussir vite. Et vous n'êtes pas des machines, quoi. Donc le but, c'est aussi d'avoir confiance en quelqu'un qui, s'il vous brusque un peu, ce n'est pas pour de mauvaises raisons. C'est pour ça que j'essaie, moi, d'avoir une relation très saine avec mes acteurs et mes actrices. Il ne faut pas avoir peur du silence. Il y a Christopher Walken qui répondait à une question d'un journaliste, qui me demandait pourquoi il était aussi bon. Et Christopher Walken, il disait, mais quand on me demande de rien faire, je ne fais rien. Donc je crois que vous, en tant que comédien et comédienne, il ne faut pas oublier que ce silence, c'est parfois aussi une très bonne façon pour nous, à la caméra, de venir chercher des émotions et d'aller dans ce que vous ressentez de plus profond. Globalement, c'est une super prise. Ça se trouve que c'est celle sur laquelle je vais travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'aller chercher, pas un peu autre chose, mais de nourrir l'ensemble. Un truc très intéressant, c'est que ton silence lui permet, à Hugo, d'avoir une violence qui est disproportionnée. Pour moi, c'était limpide. Et j'ai ressenti quelque chose de très fort. En fonction des profils que je vais pouvoir rencontrer, je vais tâcher de voir quels seraient les moments qui me donnent envie le plus d'être, comment dirais-je, à même de modifier le scénario pour vous. C'est-à-dire que moi, mon travail, à partir du moment où j'ai rencontré les comédiens et les comédiens, c'est de me dire comment je peux utiliser le phrasé de Clément, comment je peux utiliser la force de Nathanaël, comment je peux donner une énergie qui est la leur ou qui me semble être la leur, simplement dans le scénario. Je dis souvent, et c'est ma grande phrase, elle est un peu con, mais il n'y a pas de mauvais comédien ou de mauvaise comédienne, il y a ou des mauvaises histoires ou des mauvaises directions. C'est-à-dire que si je vous mets dans un endroit où vous n'êtes pas à l'aise, il n'est quasiment pas possible de réussir de bonnes choses. Ce qu'on demande finalement sur ces moments de casting, c'est quelque part, en très gros plan, de créer un hors-champ qui nous permettrait de raconter l'histoire ou de se raconter l'histoire à travers vos visages. Donc oui, effectivement, il faut y aller assez fort. Vous n'êtes pas avalé par le rythme de la scène, vous en faites quelque chose à vous. Et à partir de là, bon, moi, je vois ce que je vais pouvoir peut-être amener en plus. Merci à vous. Non, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Arrêtez, arrêtez.